Bonjour et bienvenue sur les contes insolites d'une alienne. Je suis Rose. Oui, je suis Rose. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir pour la réforme des retraites. Je prends un petit peu de chaud mon énergie. Bienvenue sur les contes insolites d'une alienne. Je suis Diane, médium, tarologue, artiste et puis humoriste à quelques moments de ma vie. Oui, je vais vous faire un petit tirage sur la réforme des retraites. Par contre, la réforme des retraites, elle est votée par l'Assemblée, mais ce n'est pas parce qu'on vote quelque chose que c'est forcément mis en œuvre, puisque vous savez qu'il y a le 49.3. Donc, pour moi, ce tirage va être très difficile. Quand on est en duo, un face-à-face, en voyance ou avec une seule personne au téléphone, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est très vaste. Il y a beaucoup de monde qui va faire partie de mon jeu, parce que l'Assemblée, c'est quand même 544 ministres, me semble-t-il. Donc, ça va être ou la réponse, qu'est-ce que l'Assemblée a voté, ou qu'est-ce que le gouvernement, lui, va voter, parce que vous savez qu'il utilise le 49.3. Donc, pour moi, c'est une question difficile, qu'on ne confonde pas une voyance sur YouTube générale avec une voyance en tête-à-tête. Je le redis, ça n'a rien à voir. Là, je vais parler de plein, plein de monde. Donc, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que la réforme des retraites passe ? C'est tout ce qu'on veut savoir. Donc, on commence par mon petit tarot de Marseille, qui répond par oui et par non, et après, je vais faire le... Non, l'oral qui me dira, parce que là, je vais juste faire des oui et des non, comme je dis aujourd'hui. La réforme des retraites, donc, voilà, ces fameuses annuités, là. Ah, je vais vous donner un cours, par contre, par rapport à votre prise de retraite, là. Oh là là, il faut que je vous le dise à la fin pour les non-mateux, parce que là, ce n'est pas possible le nombre de personnes qui se font arnaquer. Alors, déjà le pendu qui tombe, c'est génial. Oui, alors, bon, moi, je ne suis pas concernée, mais mon conjoint, oui, mais bon, il est déjà à la retraite. Mais quand vous voyez la retraite misérable qui touche, c'est une honte. La réforme des retraites, qui va se voter, là, sur 11 jours, me semble-t-il ? Je ne sais pas pourquoi 11 jours, enfin bon. Ils n'arrivent pas à se décider en une fois, les gens, c'est quoi le truc ? Est-ce que l'Assemblée va voter oui pour la réforme des retraites ? Donc, les ministres, je vais rebaisser la caméra. Pour ceux qui voient quelque chose, est-ce que les ministres de l'Assemblée vont voter oui pour la réforme ? Alors, de PAPS, de PEPS, et l'effondrement, la Maison-Dieu. Alors, est-ce que la réforme des retraites, bah ouais, mais, ah, c'est à double sens, hein, c'est vraiment à double sens, parce que là, vous voyez, on a l'effondrement, etc., donc ça veut dire toujours une catastrophe, qui est en cours. Et ça peut aussi vouloir dire, on passe la loi avec le 49.3, puisqu'on voit avec la PAPS, c'est-à-dire, je passe la loi en toute discrétion. Mais, et ça s'appelle aussi des dessous de table, si on voulait, mais bon, là, je vois pas trop l'intérêt des dessous de table à ce moment-là. Enfin, peut-être, hein. Le souci, c'est que dans les deux cas, si ça passait, c'est aussi une catastrophe. Donc, vous voyez, c'est très difficile d'interpréter, parce que ça annonce une catastrophe. Soit c'est en train de me répondre non, ce sera pas voté, mais soit c'est surtout en train de m'annoncer que c'est une catastrophe, cette réforme des retraites. Et donc, là, ça devient compliqué. Moi, je veux savoir, est-ce qu'elle est votée, oui ou non ? Est-ce que cette loi, elle est votée, oui ou non ? Est-ce que l'Assemblée va dire oui en majorité ou non en majorité ? Ah, je sais ce que je vais vous faire comme jeu. Je vais vous dire le pourcentage. Je me suis amusée pour les mi-terms, là. C'était super, hein. Ça avait répondu pour la deuxième élection, c'était tout à fait vrai. Donc, on va faire rouge et noir. On va faire le côté droite et le côté gauche. Je fais tout de suite le... Non, je le fais pas tout de suite. Qu'est-ce que ça va durer plus que 11 jours encore ? 15, 25, 20, 19, 20, 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 20. Allez, on va se prendre la tête. Moi, j'ai toujours peur. Ça, ça ne sert à rien que je réponde. C'est 49, 3 encore. Mais oui, parce que c'est pas possible. On redémarre. Ça termine mal. Mais ça termine mal parce qu'on me répond non. Ça termine mal parce que c'est justement voté et que donc, c'est une catastrophe. Vous voyez, c'est très compliqué. On va être contre les lois, on va être contre les votants, évidemment, il va y avoir beaucoup de grabuges, là, par contre, à mon avis, il y en a qui vont partir de l'Assemblée, qui vont claquer la porte, il y en a qui vont carrément quitter l'Assemblée, là, alors là, on a un groupe de gens qui quittent l'Assemblée pendant le vote, pendant le vote final, je pense au vote final, évidemment, ça peut être le vote pour, on ne prend pas au pied de la lettre ce que je dis, ça ne me plaît pas, est-ce que ce n'est pas voté, mais ils le font quand même, j'ai besoin de mon oracle, de celui-là, non, non, je vais prendre mon oracle, là, parce que, ça, ça veut dire qu'il y a plein, plein de grabuges, Ça a duré beaucoup plus que 11 jours, leur négociation, pourquoi ça a duré plus que 11 jours ? Parce que là, on a quand même une nouvelle loi qui sort bien, il y a du nouveau, est-ce qu'on pourrait me dire quoi, que c'est une bonne chose, là, il y a quelqu'un qui se casse, là, encore, Est-ce que ce serait plutôt, je prends quelqu'un qui se barre, enfin, qui est la bonne personne, est-ce qu'on re-vote ? Bon, à mon avis, ils refont appel au 49.3, ce n'est pas possible, trop bizarre, ça. Je ne peux pas poser cette question, est-ce que l'Assemblée va voter oui pour cette nouvelle réforme, Est-ce que l'Assemblée va voter oui pour cette nouvelle réforme, ou est-ce qu'ils vont tous être en opposition à cette réforme, s'il vous plaît ? Putain, on a la réponse bientôt, donc on a bien la réponse bientôt, mais alors, putain, c'est pas vrai, il y a vraiment du nouveau, oui. On a voté quelque chose de neuf, la réforme des retraites. Je sais que les gens vont tous s'allier ensemble. Là, on est vraiment sur une alliance nationale, et une alliance au niveau de cette Assemblée, qui a l'air d'être vraiment d'accord. Qui est cette personne ? Est-ce qu'on peut en dire plus sur cette femme ? Est-ce que c'est voter la réforme des retraites à 64 balais ? Avec tout ce que ça engendre, est-ce que les gens vont dire oui ou non ? Et ça, c'est quoi, ça ? La réponse rapide. Putain, merde, 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 merde. Ah ouais, on a une réponse immédiate, oui. On n'arrête pas de me dire de partout qu'on a la réponse très très imminemment. Pourquoi devrait-on re-voter une autre façon de refaire ces choses-là ? Une nouvelle loi est votée, oui. Donc je dis oui, et c'est une catastrophe. Avec un jeu comme ça, je dis oui, mais c'est une catastrophe. Ça engendre la catastrophe. L'Assemblée, je vais poser la question de son côté à lui, qui est, comment s'appelle de nouveau cette nouvelle... Je vous réponds oui, que ça va être votée malgré, malgré vraiment du monde qui est contre. Logiquement, la majorité est contre, mais pour moi, c'est quand même... Là, il y a une nouvelle loi qui sort, mais qui engendre une catastrophe. Donc pour moi, c'est oui, je réutilise de nouveau cette colonie de 49.3, où vous la paie comme vous voulez, si elle ne change pas encore de nom d'ici là. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Par contre, je vais poser une question qui me vient à l'idée, vu ce qui sort. Parce que vous savez qu'une question m'en donne une autre. Par la force, vraiment, par le... Puis ça me dérange, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des deux sous-tables ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là ? Il y a des gens à qui on leur promet des choses. Oh là 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 là. J'ai une question qui me turlupine. Renaissance. Renaissance. Le parti de Renaissance. Donc les gens du... De la marche, la marche arrière. Est-ce que les gens... Non ? Ben, c'est là. J'ai dit que j'allais faire le rouge et le noir. Comme pour les dernières élections de mid-terms. On va faire un petit sondage. Le rouge, c'est les gens qui votent oui pour cette réforme. Et le noir, c'est les gens qui votent non. Sur l'assemblée qui va être présente, quel est le pourcentage de oui et de non contre la réforme des retraites, de oui pour la réforme des retraites. Donc on refait rouge, c'est les oui. Non, c'est les noirs. Allez. On va faire un petit tirage pour s'amuser cette fois-ci. C'est vraiment un petit pourcentage. Je ne garantis pas que ça, c'est genre de... Ça, c'est vraiment... Là, on est sur du... C'est plus de la voyance. Là, je teste. D'accord ? Donc voilà, parce que ça m'amuse de tester les pourcentages. Donc on va en tirer lisse. Puisqu'après, on transforme en pourcentage. Alors les noirs, c'est les oui. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Allez, hop ! Les noirs, c'est les non. Ceux qui votent contre. Et les rouges, c'est les oui. Combien de personnes à l'Assemblée vont voter... Là aussi, vous voulez venir... Contre cette réforme. Est-ce qu'on peut avoir un pourcentage par les couleurs, s'il vous plaît ? Allez. Allez. On va faire un petit pourcentage de couleurs. Donc les oui, c'est les rouges. Les noirs, c'est les non. Et puis en même temps, d'ailleurs, tiens, ça me raconte une petite histoire. Ouh là 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 ! Ça me raconte une petite histoire. Ouh là 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 ! Bon, il y a toujours qui se casse. Alors là, je peux vous dire qu'il y a des députés là qui vont se barrer. Là, ça va se casser. Alors, on va prendre tous les noirs d'un côté. Allez, noirs, 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 rouge, 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 noir, rouge. Oh purée, c'est égalité. Oh purée ! 1, 2, 3, 4, 5. Oh non ! Comment c'est possible ? Ah, mais là, il faudrait en tirer 100. Ah, mais non, mais là, c'est pas possible. J'ai du 50-50. Ah bah là, je suis curieuse. Ah là, je suis curieuse. Alors là, ce jeu-là me répond 50-50. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que ça se vote sur du long terme. Parce qu'on n'arrivera pas à dégager le truc. Ou quoi ? On n'arrivera pas à se décider. Et comment... Oui, ici. Le sondage. Les pourcentages. Est-ce qu'on peut me donner une idée de combien vont voter oui et combien vont voter non ? Allez. Donc, est-ce qu'une majorité va voter oui ? Comme ça, on a la réponse. Est-ce qu'une majorité va voter oui pour cette réforme ? Est-ce qu'une majorité va voter oui ? Allez. Alors là, je suis un peu... Je vais m'avancer. Bon, là, ça donne quand même le 13 en finalité, quand on calcule. Et donc, je me demande si c'est pas sur plus que 11 jours. Parce qu'ils ont dit que ça durait 11 jours. Mais là, j'ai l'impression qu'on a du mal à se décider. Je sais pas comment ça se fait qu'on a du mal à se décider. Comment ça se fait qu'il y aurait du mal ? Il me semblait qu'il y avait au moins 60% de contre et 40% de pour. Du 37 pour. 37 pour et 63 contre. C'est ça que j'avais dans la tête, moi. 37 pour, 63 contre. Là, ce jeu-là, bon, c'était pour voir. Mais maintenant, est-ce qu'on peut me dire... Est-ce qu'il y a une majorité qui va voter pour oui ? Est-ce qu'une majorité va voter oui à cette réforme de retraite ? C'est intéressant le jeu que j'ai sorti tout à l'heure. Non, 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 non. Non, 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 ça ne veut pas passer. je termine par ça qui est bon non 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 ça ne passe pas avec ce jeu là on vient de faire du 50 50 mais ça m'a raconté toute une histoire par contre parce que vous n'avez pas vu les images c'était très intéressant est-ce que c'est cette connerie est-ce que c'est la énième connerie qui engendre la perte ça c'est la énième connerie est-ce qu'il y a quelque chose de plus important à dire là en ce moment que ça j'ai l'impression qu'on veut me parler d'autre chose bon ah je vais faire non 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 mais ça c'est encore une autre vidéo j'ai dit que je faisais court moi je réponds non il n'y a pas la majorité là on me parle de moitié moitié dans ce jeu là mais les cartes étaient très intéressantes parce que ça parlait quand même d'un départ de plein de gens qui s'en vont qui démissionne qui claque la porte est toujours de la fin et d'un enterrement tout le temps tout le temps d'un enterrement de la vie passée je parle sinon évidemment enterrement en vie réelle ça c'est à voir mais ceci engendre cela donc moi je réponds non la majorité non mais pourquoi alors s'il le ferait quand même pourquoi il le ferait quand même mais c'est pas possible c'est pas possible il y a une femme qui doit dites moi si c'est il y a une femme qui est présidente de l'assemblée là je sais pas qui est présidente de l'assemblée est-ce que c'est est-ce qu'elle peut trancher qu'est-ce que c'est que ces conneries cette femme encore qui ressort et encore et toujours qui est la la décisionnaire là de tout ce qui se passe toujours cette femme qui ressort alors que nous avons un homme qui est président de la république cette femme qui tranche cette nouveauté 49.3 qu'est-ce qu'il y aurait d'autre que le 49.3 comment pourrait-on faire passer cette loi sous un autre une autre forme bon mais là ça détruit tout le monde je le redis là on est vraiment sur la destruction des gens il y a d'autres moyens de récupérer les sous bon enfin bon ça je vous laisse deviner comment mais il y a plein plein de moyens de récupérer les sous plutôt que chez les personnes qui sont âgées plus de 60 ans ça me choque toujours il y a tellement de place pour pour les jeunes alors les emplois à créer etc je suis en train de de chercher je lui ai posé quoi comme question par rapport à la réforme des retraites qui me paraît être voté sur du long terme qui me paraît avoir beaucoup de bagarres là dessus alors que c'est non et que là d'un coup on me sort 50 50 mais ça c'est pour voilà c'est pour déconner c'est pas forcément un bon jeu pour dire ça puisque alors maintenant je peux poser la question mais je peux pas je peux pas le pourcentage euh non donc moi je réponds que ce n'est pas voté par l'assemblée mais que ça l'a d'être voté par une unique personne on a l'impression d'une femme qui tranche cette histoire je ne sais pas pourquoi ce serait une femme est-ce que ça peut arriver d'avoir 50 50 et il me semble dans ces cas là on vote pourquoi c'est une femme qui met un coup près moi je veux en savoir plus sur l'année à venir est-ce que l'assemblée c'est ça que je veux absolument parce qu'il me faut qu'elle soit normalement dissoute ou dissolue je ne sais jamais le terme je l'ai déjà dit mais dans les deux cas ça fait rigoler quand vous savez le dissolue vous savez ce que ça veut dire donc c'est rigolo aussi parce que là on voit plein de gens se barrer est-ce que ça ferait revoter l'histoire est-ce qu'il le passerait tout seul est-ce que l'assemblée reste ce qu'elle est aujourd'hui est-ce que l'assemblée reste exactement ce qu'elle est aujourd'hui c'est-à-dire chaque ministre est-ce qu'il va rester à sa place garder son poste est-ce que tous les ministres de cette assemblée actuelle qu'est-ce qu'on peut me raconter comme petite histoire allez la faute blablabla les gens qui sont punis les éclairs sur les gens blablabli blablabla c'est ça le cul entre deux chaises toujours la moitié est-ce que l'assemblée il y en a plein qui sont punis là par contre il y en a plein qui sont punis alors je ne sais pas qui doit être encore puni dans l'assemblée mais il y a plein de gens punis qui font partie de cette assemblée actuelle qui vont se retrouver dehors maintenant est-ce qu'on peut me dire voilà est-ce que les gens partent d'eux-mêmes est-ce que pourquoi qu'est-ce qui se passe puisque là on était sur la réforme des retraites donc avec le symbolon on va juste compléter réforme des retraites oui ou non réforme des retraites oui ou non réforme des retraites est-ce qu'elle passe oui ou non allez boulot, 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 boulot allez encore la personne qui qui fout les enfants dans la merde purée mais qui est cette bonne femme qui est cette bonne femme est-ce que c'est notre sauveuse est-ce que c'est une femme qui nous sauve s'il vous plaît parce qu'elle sort dans tous les jeux ça c'est une femme qui est bien c'est une femme qui est bien donc il veut faire passer mais il y a une femme qui nous sauve par contre on a de nouveau quelque chose pourquoi on parle encore des enfants s'il vous plaît qu'est-ce qu'il y a de choix avec ces enfants et quel est le rapport oh là là mais qu'est-ce qu'on veut encore me parer sur les gosses alors encore des frayeurs alors attends on parle de la réforme des retraites si j'oublie totalement le mot enfant on va le stopper pour l'instant ça a l'air de passer mais on va le stopper une femme nous sauve moi je dis qu'il passe c'est très fort mec dans tous les cas c'est une colère monstrueuse derrière ça c'est un peu normal et on a l'impression de beaucoup de gens qu'est-ce que je venais de faire pour l'assemblée oui c'est ça l'assemblée c'était ça non le quotidien il était sorti là la faute sur les paroles les gens qui sont punis on va regarder les gens punis je vous montre quand même les images voyez on va s'en prendre à eux en fait je pense que ces ministres ils ont tous un travail dans leur ville ou quelque chose comme ça on va s'en prendre à eux pourquoi Macron devrait hésiter quand même qu'est-ce que qu'est-ce que oh là 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 pourquoi quand je parle de Macron je tire ça oh là 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 j'en ai marre voilà vous voyez qui c'est je remontre voilà pourquoi Macron qu'est-ce que je sais je tire le diable non mais j'en ai marre bon allez le diable au feu ok bon là c'est la fin quand même donc moi je dis que ça passe mais que on revote grâce à une femme que plein de gens s'en vont que cette réforme fait partir du monde pas que les français ok je vois à quoi on peut en venir ça va être voté des gens vont lâcher leur poste et le problème c'est que je vous avais dit qu'attention si on a qui perdent leur boulot ils vont parler ils vont parler pour faire tomber les autres et si j'oubliais l'assemblée parce que l'assemblée quelque part qu'elle vote ou qu'elle ne vote pas on a un homme qui fait ce qu'il veut donc c'est toujours lui finalement le décisionnaire donc moi ce qui m'intéresse parce que je vous ai dit c'est très compliqué de vous dire oui ou non puisque là on parle de catastrophes qu'une femme doit nous sauver qu'on est sur un jeu de domino où tout le monde tombe petit à petit grâce ou à cause de cette réforme de retraite mais nous avons un décisionnaire dans tout ça l'exécutif le Macron est-ce que lui parce que c'est vrai pourquoi je me concentre sur l'assemblée alors que tout le monde une femme une femme là c'est vrai que pour l'instant c'est Elisabeth Borne qui ouais mais j'avais déjà fait sur elle alors est-ce que Macron lui fait passer la réforme est-ce qu'il a fait passer lui voilà allez l'exécutif peu importe les votes puisque là il ne faut plus faire attention aux élections on voit que quoi vous fassiez c'est voilà est-ce que lui va faire une marche arrière et ne pas mettre en place ça mais sachant que derrière j'ai de la punition quand même on va essayer de prendre cet argent ailleurs faudrait s'intéresser à savoir comment il va nous prendre ce pognon parce que là il est pris ailleurs est-ce que Macron nous fait passer la réforme des retraites est-ce que lui il va la faire passer quoi qu'il arrive quel est le devenir de Macron est-ce qu'il a fait passer allez on va faire ça ensuite je vais faire sans retourner mon petit béline dessus pour compléter est-ce que il fait passer cette réforme de retraite je vous dis dans ma tête j'avais 37% oui et 63% non ce jeu là me répond que c'est moitié moitié d'un coup qu'il va y avoir une négociation sur je ne sais combien de temps je ne comprends pas il me semblait que ça aurait pu être fait en un jour est-ce que c'est possible et c'est déjà arrivé je ne suis pas moi l'assemblée est-ce que c'est déjà arrivé qu'on ait du 60-40 et puis que quand même on redise aux gens ah bah non il faut voter demain toujours 60 carottes ah bah non il faut de nouveau carottes 60-40 et puis il faut voter demain il y a un truc qui me il y a bien une carte qui vient de se retourner je parie qu'elle ne va pas retourner bah je vais peut-être la trouver on verra bien bon bizarre est-ce que Macron l'exécutif est-ce que lui fait passer la loi des retraites est-ce que lui la fait passer il n'y a pas de bon truc là est-ce que Macron la fait passer est-ce que Macron fait passer la loi des retraites alors procès appui héritage la carte de Dieu encore la renommée allez vas-y ah là là toujours ce mirage vampire je te suce tout je te suce ton pognon d'accord ok oui alors l'esclavagisme la flagellation ah bah tiens la carte des retraites ah bah alors là on est sûr qu'on en parle allez bah dis donc allez vous allez souffrir hop là la carte de la retraite la petite personne qui se repose le vampire quand je vous dis vous suce votre pognon vous avez le petit vampire qui est là donc ça c'est toujours les personnes qui vous suce votre argent qui vous suce votre énergie etc les mirages on va vous faire croire à quelque chose de bien je présume puisque lui il pense que c'est bien les maîtres les élèves vous devez apprendre la flagellation la souffrance j'ai dit est-ce que Macron fait passer cette loi bah je réponds oui moi ah je vais pas répondre autre chose qu'est-ce qu'on peut me dire sur les retraités allez qu'est-ce qu'on peut me dire sur les retraités la flagellation de qui maître élève c'est-à-dire le vampire alors celui-ci c'est quoi le mirage de quoi marionnette oui évidemment d'accord bah oui fais passer parce que c'est pas lui qui décide allez vas-y que je te fais croire et que c'est bien et que je te fais avaler la soupe puisque là on voit une personne en train de fabriquer de la soupe donc c'est quelqu'un qui je te fabrique comment vous expliquer bon là par contre c'est un peu bizarre on parle quand même d'être disons qu'entre sucer le sang et la soupe ça me fait penser à la noix de coco là je te fais je te fais passer ça bah en te brôlant en t'expliquant que c'est bien évidemment donc ça on a l'impression quand même une grosse négociation sur cette réforme ah bah le magicien le magicien sur le maître et l'élève décidément il en fabrique des choses et la flagellation sur l'esclavagisme la souffrance des humains la souffrance de nous et la retraite quoi bah écoutez laissez tomber ça passe alors moi pour moi ça passe est-ce que vous voyez comment les retraités vont se porter la peur des retraités la peur voilà ça c'est les petits retraités ils courent ils ont peur voilà non mais là c'est de nouveau attendez ça dure combien de minutes de nouveau cette bon là je vais m'arrêter là écoutez pour moi ça passe par le 49.3 par le 56 vous appelez ça comme vous voulez c'est pas vraiment lui qui commande d'après ce qu'on voit parce qu'on voit que lui il est commandé par quelqu'un d'autre là les gens qui vont souffrir de plus en plus on est vraiment oh là là mais moi c'est vraiment mais n'importe quoi on a l'aide de quelqu'un d'autre laissez tomber c'est ah mais pour moi ça passe c'est une loi qui passe maintenant je vous dis ça mène ah là là ça mène à une catastrophe tout ça alors est-ce que c'est si catastrophique bon c'est vrai que normalement c'est pas bah quoi que je sais pas si c'est censé être mis en vigueur là maintenant c'est bizarre on avait l'impression qu'il voulait encore prendre autre chose les retraités comme s'il y avait une négociation avec les oh vous savez à quoi j'ai pensé ah et puis il faut que je vous explique quelque chose dis donc et je me suis dit peut-être qu'on va proposer à des retraités de prendre plutôt leur retraite s'ils n'acceptent pas cette nouvelle réforme comme si on pouvait prendre une décision et dire bon vous avez pas envie de la prendre donc vous toucherez moins peu importe c'est ce qui arrive déjà aujourd'hui et je vous conseille de le faire très vite et de prendre très vite votre retraite donc parce que je vous fais un petit calcul pour ceux qui vraiment ne calculent jamais faites attention pour 100 balles de plus dans 2, 3, 4 ans prenez tout de suite votre retraite prenez-la tout de suite parce que vous perdez 2, 3, 4 ans bon mais là je vous parle plutôt de 2 ans parce qu'en général c'est les gens qui sont à 2 ans de la retraite pas à 4 qui peuvent déjà la prendre je parle des gens qui peuvent prendre leur retraite dans 2 ans à taux plein et maintenant pas à taux plein et souvent c'est 100 balles près même si c'est 200 je m'en fous je vous le dis même si c'est 200 je m'en fous je vais vous demander vraiment de faire des calculs chez vous je suis en train de me demander si on n'a pas envie parce que l'autre jour j'ai eu un flash là dans ma tête par rapport aux retraités comme si les gens pouvaient prendre leur retraite comprenez admettons pas cette réforme mais qu'il a envie de récupérer les sous quelque part quand même et il se dit ok vous voulez pas la réforme des retraites je vais prendre une autre façon retraiter l'argent et moi j'étais sur les biens immobiliers si vous êtes propriétaire cette fameuse loi qui devait passer là sur les terrains la glaise la loi la glaise est-ce qu'elle est passée ou pas si vous pouvez le dire de payer un loyer sur votre terrain mais j'étais si les retraités veulent pas cette réforme je vais leur prendre leur pognon d'une autre façon j'étais en train mais moi je pensais à l'immobilier je pensais à la maison j'étais sur la maison j'ai l'impression toujours qu'on peut comme si voilà s'il passe pas cette retraite que c'est une espèce de fleur je vous ai déjà dit que j'ai rêvé qu'il offrait des fleurs aux gens il y a deux mois de ça je vous avais dit c'est dingue et je lui ai foutu une baffe dans mon rêve j'ai rêvé de Macron on était tous autour d'une table avec des inconnus je suis comme d'habitude je sais jamais avec qui je suis et les personnes étaient assez âgées et puis il offre une rose à chacune à chacun et puis là il arrive à moi il veut m'en offrir une je lui ai flanqué une tarte et je me suis réveillée et d'un coup je dis à votre mon rêve qu'est-ce que c'est que ça il offre une fleur ouais mais une fleur pleine d'épines la rose et moi je lui ai foutu une tarte et j'ai dit il offre une fleur pleine d'épines je t'offre une fleur d'un côté pour te reprendre de l'autre vous le savez très bien mais je sais que les retraités je sais plus ce que putain c'est pas possible il faut que j'y pense je l'ai plus là vous voyez pourquoi je devrais allumer ma caméra quand j'ai l'idée un truc dans la tête qui est arrivé je l'ai pas noté j'avais un flash j'ai dit si la réforme des retraites il va prendre d'une autre façon mais je sais plus ce que j'avais comme idée sur votre appartement votre maison enfin ouais je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment une autre vidéo à faire qui est sur quoi ah oui voilà punir certaines personnes des deux dernières années donc lui pour moi il le passe de force ça a l'air d'être négocié sur du très long terme je ne sais pas pourquoi alors que je vois une majorité être contre ça c'est très bizarre je sais plus ce que j'avais envie de vous dire bref je vais passer un autre peut-être ça va me revenir plus tard mais n'hésitez pas pour les idées en bas des gens un petit peu un petit peu foufou qu'est-ce qu'il pourrait prendre aux retraités s'il ne fait pas cette réforme parce que dans tous les cas on voit qu'il s'en prend quand même aux retraités ah attendez avant de terminer ma vidéo où j'ai quelque chose d'important s'il vous plaît ceux qui prennent la retraite dans deux ans alors ça c'est primordial on vous dit dans deux ans tu vas gagner 100 balles de plus oui gagne je continue voilà pendant deux ans pour gagner 100 euros de plus vous savez c'est pas rien ouais alors pendant deux ans bon bah vous n'avez pas la retraite d'accord ça veut dire que vous dites non je ne prends pas la retraite maintenant je ne la prends que en 2025 hum mais pendant deux ans vous perdez 1000 balles par mois admettons que votre retraite est de 1000 euros je fais un chiffre rond et bien ça fait 24 000 euros juste pour vous dire vous ne les récupérez jamais vos 24 000 euros parce que vous allez laisser tomber 1000 euros par mois donc 24 000 euros au bout de deux ans mettez-vous bien dans la tête ça fait 24 000 euros en deux ans pour dans deux ans gagner 100 euros de plus vous savez combien de mois il va vous falloir pour gagner ces 24 000 euros 240 mois 240 mois ça fait 20 ans donc vous pouvez la prendre à 67 admettons 65 63 pour certaines personnes mais on s'en fout allez 63 65 67 et bien je vous dis que vos 24 000 avec 100 euros par mois de plus ça fait 20 ans de vie ah ouais donc vous vous dites tiens j'ai 67 ans bon bah j'aurais officiellement récupéré ces 24 000 à 87 ans alors on vit tout jusqu'à 87 ans bah vous savez quoi comme on sait pas combien de temps on va vivre bah je suis désolé de dire cette phrase même moi je sais pas il n'y a pas d'âge pour partir là vous perdez 24 000 balles pour 1000 euros par mois parce que dans deux ans vous allez toucher 100 balles de plus alors moi je vous conseille ça en tant que médium et mon conjoint qui est un petit peu beaucoup dans la comptabilité et la gestion d'entreprise il conseille la même chose à tout le monde donc à tous ces clients qui veulent prendre leur retraite qui veulent encore continuer à travailler de plus la CSG elle devait sauter pour les retraités qu'est-ce qu'on attend non parce que pour ceux qui sont à 8,3% 8,3% de CSG à la retraite sur 1000 balles ça fait quand même 83 euros puis alors j'aime bien l'inflation là on va augmenter de 0,2% vos salaires de 1% vos salaires c'est quand que l'inflation va là les salaires en même temps que l'inflation je sais pas il y a un moment donné ça paraît très logique oh là 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 mais qui a voté cette personne mais mon dieu mon dieu mais vous êtes des matheux ceux qui ont voté mais c'est pas possible c'est vraiment fait juste pour faire couler quoi et puis l'argent ils se récupèrent autrement croyez moi parce que déjà il y a des gens qui devraient pas en toucher pour commencer une chose je vais m'arrêter là mais alors les dealers les dealers qui sont au RSA c'est quoi ce délire là on peut enlever déjà le RSA à tous les dealers de France ça déjà ce serait bien parce que je te vends de la coque je te vends de la bu et des machins je sais pas combien d'euros ils se font par jour et puis derrière ils reçoivent 400, 500, 600 balles de RSA mais où sommes-nous là mais où sommes-nous merde alors bon allez la deuxième troisième dernière vidéo bon je fais un bisou je continue merci mes abonnés merci mes nouveaux contributeurs qui m'aident à continuer ma chaîne en public à me montrer en public à risquer ma vie je mets ma vie en péril en me montrant et mon job en péril voilà certaines vidéos évidemment sont pour les contributeurs juste pour vous dire que les directs que je fais je les mets après uniquement pour les contributeurs parce qu'il y a des choses qui sont dites qui vous regardent vous puisque il y a des vidéos qui sont vos voyances à vous donc ça ne regarde plus personne parce qu'il y a des curieux il faut pas oublier des gens malsains qui vont dans les vidéos et qui lisent tous vos commentaires des chats live après si j'enlève le chat live après la diffusion c'est parce qu'il y en a qui sont curieux donc c'est pour vous je vous le redis juste aussi encore une autre chose et ça c'est de la bienveillance de ma part à chaque fois allez sur votre gmail puisque normalement vous venez avec gmail sur la chaîne youtube sinon vous ne pouvez pas commenter vous savez que si on n'a pas gmail on ne peut pas commenter mettez un pseudo s'il vous plaît arrêtez de mettre votre vrai nom et votre vrai prénom mais vous savez que vous avez des tarés qui vous surveillent et puis quand vous mettez des commentaires sous des vidéos politiques de politique de peu importe qui pour qui vous votez n'oubliez pas que vous avez d'autres gens qui n'aiment pas votre parti politique bah s'ils voient votre nom et votre prénom voilà d'accord alors essayez de mettre des pseudos à la con mettez des pseudos vous mettez le roi du monde le roi soleil voilà vous mettez ce que vous voulez petite caquette grosse caquette enfin bref mettez ce que vous voulez comme pseudo mais mettez des pseudos s'il vous plaît c'est pour votre protection personnelle ne donnez jamais votre nom et votre prénom sur youtube ni sur les réseaux sociaux s'il vous plaît je vous fais un bisou je termine avec une petite vidéo sur le j'espère que c'était pas trop cafouillé je vous réponds oui c'est voté d'une certaine façon non pour moi l'assemblée va dire non mais l'autre il va quand même faire passer quelque chose au niveau des retraites maintenant après je vous dis juste c'est moi je pense que c'est la énième chose qu'il fait perdre là on est sur la perte on est sur la marionnette de quelqu'un il a des traîtres autour de lui ou quelqu'un qui l'emmène vers le gouffre je vous explique je vous ai déjà dit moi je pense qu'il y a des gens autour de Macron qui n'aiment pas Macron et on est sur des traîtres je t'emmène dans un chemin pour te faire couler parce que je veux que quelqu'un d'autre passe voilà ce que je voulais vous dire bisous à tous je continue je t'emmène 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 je t'emmène